de votre magazine de prédilection Kiosk, c'est magazine de votre rédaction. Après plusieurs mois d'attente, c'est désormais officiel. L'actuel ministre du plan, j'ai dit Toulouka-Souniwa, a été nommé depuis des soirées de ce lundi 1er avril 2024 par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tiloumo au poste du premier ministre en remplacement de Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, détentrice d'une maîtrise en économie, appliquée à l'Université libre de Bruxelles et d'un diplôme d'études complémentaires en travaillant, en travail plutôt dans le pays en voie de développement. J'ai dit Toulouka, aussi été nommée la nouvelle chef du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tiloumo, pour un premier attruntien après son élévation à ses postes. Et j'ai dit Toulouka promet de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo avec bien évidemment le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tiloumo. Mais la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir est-ce que cette femme serait donc à même de relever le défi en République démocratique du Congo, analyse et commentaire sur votre émission, kiosque, et puis ça tire à balles réelles entre les camps de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé et l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tiloumo, alors que ces derniers auraient effectué un voyage en bonne et due forme le samedi 30 mars 2024, dans une matinée politique. Augustin Kabouya, sécrétaire général de l'Union pour la démocratie et l'époque sociale, a fait savoir aux militants de ce parti que Joseph Kabila serait l'instigataire dans l'évasion rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo et il serait en fuite en dehors du pays. Et puis la réaction n'a pas tardé du côté Joseph Kabila, sa conseillère en communication, d'affirmer que les accusations du secrétaire général du parti présidentiel frise la folie, analyse et commentaire sur votre émission Kioské. Puis nous allons également au finish analyser et commenter le propos de l'archevêque Fridolin Ambongo qui a établi un diagnostic sérieux de la situation politique en République démocratique du Congo. Très bien, notre décor est planté, Kioské reçoit Emmanuel Chibambé. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, Edi Kabé, bonjour à mon co-débatteur et j'ai dit bonjour à tout le peuple congolais. Sans oublier, j'adresse mes vives félicitations à la dame de dame, madame Judith Toulouka Soumina, qui est vraiment un cadre de l'UDPES, ancien ministre ou l'actuel ministre du Pologne. Aujourd'hui, le chef d'État a honoré le champion de la masculinité positive, a honoré la femme. Nous avons essayé avec les hommes depuis 1960. Ça n'a pas produit, cher ami. C'est pourquoi j'ai toujours félicité, j'ai toujours dit merci à mon ancien collègue de l'université, l'excellence Patrick Mouyaya, avec sa vision du changement de narratif. Aujourd'hui, je pense que nous devrions vraiment changer véritablement de narratif. C'est pourquoi le chef d'État a opté pour une femme. C'est une première depuis que la RDC... Peut-on parler d'une nomination historique ? C'est une nomination, bien entendu, historique. Nous devons véritablement changer de narratif. Nous avons essayé avec les hommes depuis 1960. Nous connaissons ce que cela a produit. Aujourd'hui, j'ose croire, avec la perspicacité de Mme Judith, que ce pays va rélever ses défis. John Cabessa, salut. Bonjour, cher Edi. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. C'est l'occasion pour nous de dire merci d'avoir remetté l'État en une des circonstances. Dieu nous a permis de nous retrouver ici. Sans moi, sa volonté, on ne pouvait rien du tout. Je commencerai d'avoir cette émission avec une note assez triste. Exactement, Edi KBA et tous les téléspectateurs, pour parler de nous. Donc, au-delà d'être analyste et politiquement membre de la société civile, je suis d'abord journaliste. Nous sommes en dél, la presse est en dél. La presse a été étendéillée triplement. C'est-à-dire, nous avons perdu trois confrères. À l'espace au moins d'une semaine et demie, nous avons d'abord perdu Fatih Mwamba, je pense au moins que vous le connaissez, le responsable du deuxième EI international. C'est un confrère qui nous a aussi aidés dans beaucoup de choses. Et nous avons perdu des anciens de la grande famille des Télé 50. Donc, d'abord, un, il y a Blaise Mandzanza, ancien reporter de la présidence de la République, vous le connaissez, ancien rédacteur en chef au niveau exactement des Caraïbes, mais aussi des Télé 50, et ancien assistant du DG, des DIC Télévisions. Et aussi, nous avons perdu Gérard Cabacelle. Donc aussi, vous allez voir, la presse a 3D au même moment. Nous présentons nos condoléances exactement à toutes les familles attristées, mais aussi nous demandons à tous les confrères d'être solidaires. Donc, je ne pouvais pas commencer cette émission sans pourtant saluer d'abord la mémoire de ces trois confrères, parce qu'on ne peut pas parler de la politique et des politiciens, sans pourtant parler de nous-mêmes. Ça sera ce qu'on appelle la charité très mal ordonnée. C'est l'occasion exactement aussi de féliciter, de dire merci au chef de l'État pour ces choix, pour une première, depuis que ces mandats commençaient, les deuxièmes, je ne sais pas si c'est les derniers, ou comme l'autre l'a dit, ou les nouveaux, ou ce n'est pas les derniers, de prendre une décision qui nous a mis, nous tous, calmes et tranquilles. Donc, c'est la toute première décision qui ne souffre pas actuellement des contestations. Donc, avoir une femme, je pense que cette dame va nous amener un bon vent, la tranquillité, la paix, mais aussi ce qu'on appelle l'épanouissement des uns et des autres. Il faudra avoir la femme à côté pour permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle l'inspiration. Quand on dit une fois de plus, la nuit portant conseil, mais aussi la nuit apporter conseil au chef de l'État, dénommer une femme, pour peut-être faire taire de bruit avec Emmanuel Tchibambé. Très bien. Emmanuel Tchibambé, je reviens à vous. Est-ce que sa nomination en tant que premier ministre de la République démocratique du Congo peut témoigner aujourd'hui de sa capacité à surmonter les obstacles et à exercer un leadership efficace dans un contexte, je dirais, politique complexe ? Édic Abéa, excusez-moi, je voudrais garder une pensée pieuse à Blaise Manzanza, qui est décédée hier. Blaise Manzanza, je l'ai connu à l'Iphasic. Pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai reçu à l'université. D'ailleurs, c'est grâce à moi qu'il avait trouvé son inscription, grâce à moi. Donc, j'ai eu à garder... Je suis au départ journaliste, vous le savez bien. C'est connu déjà. Je suis de la première promotion de la Radio 50. C'est nous qui l'avons ouverte. Malheureusement, je n'avais pas fait de long feu. Je me suis brouillé avec... C'est lui qui devient aujourd'hui un grand ami, un vieux à moi, j'étais Marie Kassama. En tout cas, je me suis brouillé avec lui et je n'avais pas fait longtemps à la Radio 50 et nous sommes partis. En octobre 2014. Voilà, en 2014. Avec les Merveille Lundoulas, tous les autres. C'est nous, Armabouka, c'est nous qui avons ouvert ça. J'ai gardé vraiment des très bonnes relations avec le magasin, même en dehors de Télé 5. Parce que nous nous sommes connus à l'université et pas à Télé 5. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé des très bonnes relations. Cette nouvelle, je l'ai apprise ce matin vers Kitabo Magasin. et on m'a relaté les circonstances qui ont conduit à sa mort. J'ai été tétanisé que son homme repose en paix. L'éternel a donné, l'éternel a répli. On ne peut rien faire. En tout cas, je crois qu'en ce moment, il se retrouvera contre le même du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Répondez à la question. Mais je ne pouvais pas commencer sans pourtant lui rendre ses derniers hommages. Alors, pour revenir à votre question, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction et dit Kabea, il fallait vraiment changer des choses. Il fallait vraiment changer des narratifs parce que notre pays connaît beaucoup des tumultes. Depuis 1960, nous avons connu pas mal de premiers ministres en commençant par le tout premier, Patrice Emery, Lumumba, Adula, Sessier, Patati, jusqu'à Samaloukondé. Nous n'avons pas, le pays n'a pas vraiment se décoller comme il faut. Alors, le chef de l'État pouvait aussi tourner sa langue 77 fois, 7 fois comme on le dit très souvent. Il a dit, l'expérience nous rends sages, on peut essayer aussi, on peut essayer une dame, pourquoi pas. Aujourd'hui, comme étant champion, le numéro 1 de la masculinité positive, le chef d'État, M. Tuseké, que je salue d'ailleurs, a dit, nous devons changer des narratifs, nous devons choisir quand même une femme, voir dans quelle mesure celle-ci va conduire une narration. Moi, je suis plus que fier, j'ose croire, connaissant aussi la personne, la femme, je vous dis, c'est un cadre au sein de mon parti politique, connaissant la femme, j'ose croire que le défi qui lui sont, qui lui sont, qui lui seront confiés, il va vraiment être à la hauteur. Donc, croisons nos doigts, donnons-lui le bénéfice du doute, j'ose croire que cette nomination sera fructueuse pour le pays et Mme Judith Toluca n'est pas une novice sur la scène de la scène politique angolaise, elle connaît déjà tous les défis qui lui attendent, j'ose croire qu'elle arrivera au bout de sa mission. John Cabessa, ici, il ne sera pas question notamment de reconnaître la compétence de la jeune féminine, ce qui est sûr, ce n'est pas la compétence qui manque dans les chefs de cette nouvelle promesse qui est Mme Judith Toluca. Oui, pas du tout les compétences, d'abord, on doit préciser les faits, la nomination de Judith Toluca, c'est exactement, ça répond au préalable. le préalable qui est d'abord du point de vue constitutionnel, Félix, c'est qu'il vient une fois de plus de matérialiser la vision du constituant congolais, du législateur qui a eu au moins à prôner une fois de plus l'égalité des sexes mais aussi faire la promotion des compétences des femmes au sein également des institutions. Après, les débats où on doit se dire la contre-performance des femmes au niveau exactement des élections municipales, urbaines, mais aussi provinciales et plutôt nationales, on a trouvé au moins qu'on puisse au moins avoir une femme qui pourrait renverser la tendance en termes également des statistiques. pour dire, Félici Ssekedi a répondu d'abord à ce que dit la constitution mais aussi un élément important dit Kabea, Félici Ssekedi a répondu à un instrument très important qui prônait à tout prix de ce qu'on appelle l'agenda 2063. Peut-être pour des raisons pédagogiques, l'agenda 2063 c'est cet instrument également juridique mais aussi lié à la promotion de la femme qui a été adoptée au niveau de l'Union africaine pour une fois de plus faire la promotion du développement par ce qu'on appelle le potentiel des femmes et des jeunes. Donc c'est-à-dire l'agenda 2063 prône à la fois ce qu'est le développement en mettant l'accent sur l'égalité des sexes et dès là on a demandé à tous les états africains de faire la promotion en termes de leadership en termes de bonne gouvernance pour la paix dans le média mais aussi au niveau des instances de prise de décision. Donc le chef de l'état a répondu d'un côté à ses propres promesses il avait également annoncé de faire la femme exactement son cheval des baptêmes de donner la femme sa place comme il faut il a répondu aussi parce qu'on l'a dit il s'est lu les champions de la masculinité positive et dès là je comprends le chef de l'état a donné le go mais c'est un choix qui ne vient pas comme on dit de la fortune ou carrément du hasard peut-être les uns et les autres croient que Toulouka exactement Jidit c'est une novice ou également une nouvelle année de la scène politique la précision est que il a été initié depuis longtemps malgré réservé très efficace dans ce qu'on appelle les girons des décisions et des grands projets sur scène vous allez également voir il a été il a participé elle a participé dans ce qu'on a vu aujourd'hui connaître le gouvernement des technocrates avec les matata les kitébi et aussi les mocosamba donc c'est à dire elle a fait les cabinets elle a fait les tours ce n'est pas donné à n'importe qui de gérer le ministère de plan donc même si vous avez l'intérim d'un moment à l'autre et là il y a remplacé une fois de plus Christian Moando pour dire c'est la femme qui a été voulue c'est la femme qui devait casser comme on l'a dit la première décision prise depuis 60 je l'ai dit est-ce qu'elle ne sera pas la première le mumba au féminin mais est-ce que sa nomination en tant que ministre du plan comme vous l'avez dit le 24 mars 2023 a mis en lumière également son expertise et son engagement envers le développement de la république démocratique du commun c'est exactement le chef de l'état a fouillé a fouillé et a fouillé si vous allez voir dans le passage de Toulouka elle a y a travaillé elle est passée par le PUNID par les HCR également par d'autres commissions liées à retenir de manière pédagogique pour ceux qui nous suivent la dame a travaillé plus dans les secteurs liés à l'économie finance la bonne gouvernance la paix les développements et à côté la sécurité donc si vous allez voir il y a ce qu'on appelle l'adoption à la fois du profit de madame à Toulouka qui appuie au moins ou soit qui correspond au défi qui devait rélever les chefs de l'état et il s'est fait que c'est une nomination qui a été saluée presque partout je fais le tour la ronde de ce matin sur les réseaux sociaux depuis la nuit aucune contestation liée exactement à la décision portant nomination de Toulouka pour dire est-ce que ce sont déjà les très bonnes prémices de ces nouveaux mandats de chef de l'état qui a commencé avant de monter j'ai discuté longuement avec même le membre de la société civile je cite ici le président Eric Kalala qui est à la tête du comité des sages exactement de l'OSPC l'organisation pour la société civile pour la paix et le développement je lui ai posé la question pour donner une fois de plus la lecture parce que la dame vient du secteur lié à la paix et le développement qu'elle pense au moins la société civile et la réponse d'Eric Kalala a été claire le pasteur a dit il souhaite à tout prix que la première la dame qui venait d'être nommée de rester loyale fidèle au chef de l'état et surtout de mettre fin à la corruption et au clientélisme là c'est la société civile l'OSPC qu'elle ne puisse pas commencer à nommer comme les autres le membre également des attributs et également des associations des anciens des anciens des ressources des têtes de travailler selon la ligne du chef de l'état on voit aussi sur le plan géopolitique quand j'analyse le chef de l'état a répondu à une dette les dettes liées exactement à ce qu'on avait promis au Congo central donc la femme a à la fois la carrière la compétence mais il faudra associer l'expérience de la personne Toulouka ses compétences ses postes déjà exercés aux réalités et aux défis actuels vous connaissez que travers les 6 axes ou les 6 engagements du chef de l'état la dame doit être vraiment au coeur de cela pour essayer de faire ce qu'on appelle la cassure nous avons connu si ça c'est un point de vue personnel comme un analyste également politique nous avons connu les premiers ministres en sortant c'est parmi les premiers ministres faibles que la RDC a connus je cite Samaloukone si vous faites carrément la graphique vous faites l'analyse vous allez voir depuis Lumumba Iléo Chombe Kimba ainsi de suite c'est parmi les premiers ministres qui ont eu à voir 3 ans en termes exactement de longévité mais il faudra voir qu'est-ce qu'il a pu au moins réaliser donc c'est-à-dire Samaloukone là où il est parti il doit réfléchir deux ou trois fois qu'il a d'abord laissé un grand travail à Toulouka il a laissé aussi un grand travail exactement au chef de l'état il y a eu une personne qui disait le vieux Samaloukone est à côté les jeunes on l'appelle carrément Iloukamba c'est-à-dire Iloukamba par sa gestion c'est comme s'il était jeune Samaloukone par sa gestion c'est comme s'il était vieux donc décision saluée mais les grands défis restent qui sont des tailles est-ce que Toulouka va rélever les défis pour sauver les mandats du chef de l'état Félici Séké Très bien Emmanuel Chibambé sa carrière a pris un tournant lorsqu'elle a rejoint les programmes des Nations Unies tel qu'elle a dit John Kabeza servant comme experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'Est de la République démocratique du Congo mais vous ne voyez pas que cette expérience a renforcé sa compréhension des défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo en particulier dans les régions touchées par les conflits notamment à l'Est de la République démocratique du Congo Exactement le chef de l'État à l'anouement dans ce poste il a recueilli toutes les informations il a vu tous les méandres il a brossé toute la situation il a vu la carrière de Madame Judith notamment au PNUD au HCR je ne sais pas moi l'histoire de la Nation Unie HCR tout qu'on sort donc c'est partant également de ces expériences là que le chef a bon jugé de pouvoir lui donner cette tâche là de premier ministre sachant qu'elle a beaucoup évéré dans le secteur de réfugiés de programmes des Nations Unies pour le développement tout ça donc aujourd'hui notre pays sur le plan sécuritaire vous savez c'est qu'il connaît sur le plan de l'insécurité vous êtes sans savoir avec la guerre d'agression par le Rwanda donc je pense que le chef a nommé la personne qu'il faut à ce poste là mais donc pour rétrouper d'aller un tout peu je voudrais ici balayer du révers de la main le pot tenu par Kabeça Kabeça ne veut pas dire que Samal Konde c'est le pire ou le médicat non cher ami j'ai dit les faibles parmi les faibles très faibles non non vous êtes tout faux vous êtes tout faux démontrer les je démontre aujourd'hui grâce à Samal Konde je ne suis pas son porte-parole d'ailleurs je ne l'ai jamais même rencontré mais je suis ici je parle en tant que Congolais je ne suis pas en tant que Congolais j'ai un ami Samal Konde vaut 5 fois plus que Samal Konde comment Bruno Tchibala Samal Konde vaut mieux vaut mieux 5 fois plus qu'Antoine Guizenga aujourd'hui grâce à Samal Konde le gouvernement a le gouvernement a inséré le programme de PEDEL 145 c'est grâce grâce je ne dis pas grâce à lui mais son évolution sur le terrain pose problème non non c'est parce que vous quand vous dites que son évolution pose problème je ne sais pas si vous avez le standard de mesure pour que vous tenez ce genre de propos or l'évolution de ce programme là dépendra de la politique du gouvernement ça dépendra du parc ça dépendra dans le cadre de ce programme PEDEL 157 vous voulez que tout s'efface en un 7 jours or il est bien intitulé programme c'est un programme ce n'est pas un travail libre ce factot non c'est un programme nous connaissons tous un programme a quand même un laboratoire ça prend du temps mais il y a un fond de déquestion pour ça comment il y a un fond de déquestion est-ce qu'on vous a dit que ce programme est arrivé à son terme non c'est en pleine évolution et un autre on a la patience il a commencé c'est dans avec l'impulsion du chef de table mais c'est lui qui a été le capitaine de l'équipe il a commencé même s'il n'a pas il n'a pas fini je pense que madame Toulouka va parachever le programme mais il ne faut pas dire qu'il s'en va le connaître le médeur de tous les et la situation de l'insécurité à l'est oui la situation de l'insécurité la situation de l'insécurité à l'est je l'ai toujours dit je ne fais pas l'apologie de cette situation là quand Mouzit était premier ministre nous avons connu cette situation ma tête à Pognou mêmement Samim Badibang donc la politique c'est une projection et une anticipation de la politique mais qu'est-ce que ça c'est pas ce que vous voulez caricaturer moi je ne suis pas en train de défendre moi je ne suis pas en train de défendre X ou Y je ne voudrais pas non plus que vous puissiez aussi caricaturer que vous puissiez rester dans une posture de négationniste disons que c'est grave c'est parce qu'il a été là non nous devons rester vrai par rapport à nos analyses nous devons rester de rester cohérent je ne suis pas venu défendre à Samaloukonde mais je ne voudrais pas aussi que vous puissiez rester dans la fixation disons que vous imputez tous les chèques de l'insécurité à Samaloukonde ça c'est être illogique et puis comment ne pas être cohérent ce n'est pas bien cher ami l'assurance de l'insécurité nous la connaissons depuis mais ce n'est pas grâce à Samaloukonde que nous connaissons sur les plans sociaux cher ami si je commence à détailler ici si vous voulez si nous avons assez de temps nous allons en parler c'est pas un problème non j'ai oublié mais seulement moi j'ai oublié moi j'ai oublié c'est moi je donne même mon temps moi j'ai oublié non cher ami je lui donne mon temps soyons quand même vrai envers nous même tu le sais tu l'as dit par tes lèvres mais pas du fond de ton âme tu le sais très bien c'est à dire c'est à dire tu as voulu tu l'as dit de façon cosmétique oui maquiller le fait c'est moi pour charger l'autre mais du fond de ton âme tu es connaissant tu ne penses pas que cela vienne du fond de ton âme donc ce n'est pas ça le sujet j'ai tout simplement dit qu'il faut aussi être il faut relativiser mais il faut au moins accepter que Samaloukonde est le plus faible peut-être que Touloukava rélevé les défis c'est en fait si vous dites qu'il est le plus faible par rapport à qui moi j'aimerais que le débat soit axé sur ça il est plus faible par rapport à qui à quel point ministre c'est par là que nous devons discuter maintenant il est plus faible moi je dirais écoutez moi je dirais plus faible par rapport à ma tata moi j'avais toujours excusez-moi ça va peut-être vous surprendre vous savez moi Emmanuel lorsque je réalise que dans ce pays on a connu un premier c'est la personne de Bruno Tibala j'ai des larmes excusez-moi c'est l'émanagement de l'idée fesse je dis c'est ci je reprends mes propos oui lorsqu'il y a un moment je réalise que dans mon pays j'ai connu un premier ministre à la personne de Bruno Tibala j'ai de la mort de l'armement comment ça il n'a pas été à la hauteur en tout cas son cursus ne valait même pas être même pas ministre je n'ai pas pas de cursus académique parce que vous avez traversé mes problèmes mais ça c'est craché craché sur la mémoire du sphinx délimité est-ce que c'est parce que Bruno Tibala est-ce que son collaborateur proche mais quand il a trahi il est parti il a tout perdu toutes ses qualités quand est-ce qu'il a trahi avant ou après quand il a trahi le sphinx il n'a pas respecté son idéologie il a tout perdu toutes ses qualités il avait perdu toutes ses qualités et c'est comme ça lorsque vous trahissez le sphinx là vous irez vous serez dépouillé de toute votre connaissance c'est comme ça et moi des fois je me dis c'est un monsieur qui était presque amorphe suivez bien et Samu a dit suivez bien suivez bien écoutez suivez bien je vous envoie je vous envoie à l'émission Top Press présentée par votre confrète Christian Loussacogne l'émission la première émission qui reçoit Henri Mouvas à sa canne de professeur écoutez très bien de cette émission du début jusqu'à la fin la manière dont le professeur Mouva semblait ne pas reconnaître Bruno Chibala oh à l'époque Bruno Chibala le premier ministre Henri Mouvas à sa canne secrétaire général du PPRD suivez l'entièreté de cette émission vous pouvez commenter ce que Henri Mouvas minimisait il ne reconnaissait même pas Bruno Chibala c'est par là que vous comprendrez que c'était presque pas un premier ministre c'était un poste cosmétique mais en réalité le vrai premier ministre c'était du camp du PPRD donc on ne veut pas rentrer sur ça c'est tout simplement ça ce que j'ai voulu dire à notre ami John Cabessa donc je comprends peut-être que vous avez un problème particulier avec je ne sais pas mais l'imputé de cette qualité je pense que c'est trop fort et puis c'est injuste très bien on ne doit pas s'éterniser là-dessus un point également s'éterniser mais c'est juste quand nous passons ici à l'émission que c'est aussi pour des raisons pédagogiques j'ai aimé toujours le courage et même les interventions de Manan Chibambé mais je pense au moins sur ses dossiers j'ai dit même je lui donne mon temps d'antenne c'est à dire que Manan Chibambé n'a pas su répondre à la question n'a pas su rélever lui-même le défi je l'ai dit ici et je répète ce n'est pas moi nous sommes les membres de la société civile nous sommes les journalistes nous sommes les thermomètres de la société si même je pourrais dire utiliser la casquette également d'un pédagogue si je pourrais classer exactement le premier ministre depuis exactement ce qu'on appelle le début de la troisième législature parce que Manan Chibambé a posé la question nous comparons Samaloukonde par rapport à qui pour dire il est médiocre je l'ai fait l'analyse et la globale depuis la troisième législature depuis 2006 si je mets Gizenga Mouzito Matata Chibala Badibangasami et puis Ilukamba et Samaloukonde les faits sont clairs les faits sont sacrés les indices même en termes des performances vous ne voyez pas que quelque part aussi Emmanuel Chibambé a raison de dire que vous avez un problème particulier avec Samaloukonde d'autant plus que votre société civile aussi est inféonée j'ai dit ceci et elle a perdu sa néglige on revient également ceux-là qui sont proches de l'opposition proches de la majorité j'ai réagi ici comme analyste et puis chroniqueur sociopolitique et diplomatique je sais de quoi est-ce que je parle si vous voulez également juger les niveaux en termes de gouvernance des compétences des résultats de Samaloukonde je vous donne les faits vous savez vous que Samaloukonde aïe dans une minute oui aïe parmi de meilleurs éléments dans son gouvernement vous le savez oui Jégis il l'indice c'est ce qu'on appelle en termes d'évaluation de sa compétence en termes d'éléments dans son gouvernement il y a Yimouyaya Bazaïba Lutundula Liyahou Mbemba Paloukou dans les secteurs clés mais qu'est-ce que Samaloukonde a imprimé en termes de leadership voilà un élément important deuxièmement si on veut faire une analyse historique il faudra comparer aujourd'hui quel est le taux de croissance exactement c'est que nous avons avant on connaissait les chiffres des chiffres et l'évolution où en sommes-nous troisième élément sur le plan social est-ce qu'Emmanuel tu vas me dire exactement qu'est-ce qu'on a comme résultat parce que même les petits-enfants pouvaient également le dire si également on le dit aujourd'hui on a soulevé PDL 145 un projet je dirais assez formidable du chef de l'état pour booster les développements au niveau de la base mais je voulais vous dire en fait de laquelle manière a été également conduit ce projet parce que dans ce gouvernement Samaloukonda il y a aussi Toulouka si ce n'était pas la dernière minute de voir la dame se déployer voir l'effectivité de ce qui se passe en province ça allait être catastrophique comparer PDL 145 du gouvernement Samaloukonda avec le processus lié au PTT c'est-à-dire au point d'achèvement par rapport également au point d'achèvement également pour les paiements des dettes vous allez voir entre Muzito et Matata Pogno en comparant exactement aujourd'hui à Samaloukonda Samaloukonda n'a pas laissé la tâche facile à Toulouka pour dire ceci les secteurs sont là sur le plan sécuritaire sur le plan social sur le plan économique et sur le plan lié exactement à l'autorité de l'Etat Samaloukonda a échoué dans la mesure où c'est le premier ministre qui a battu un peu les récords 3 ans 3 ans sans arrêt les autres n'ont lié que il y en a même Tshisekedi également le père qui nous a tous prôné les chefs visionnaires exactement d'Emmanuel Chibambé Tshisekedi n'a pas mérité 3 ans d'affilé exactement mais lorsque vous faites ces parallélismes entre l'initiative PTT et le point d'achèvement mais aussi le P2L 145 territoire vous oubliez que l'histoire de la dette la dette c'est aussi un engagement d'un député envers un créancé mais en principe c'est député et c'est lui qui accepte de contracter librement cette dette et qui en bénéficie en même temps mais dans ce contexte là du système monde vous ne voyez pas que la dette n'est plus une affaire privée elle a désormais une dimension politique qui concerne tous les peuples même de faire c'est un engagement entre maintenant les premiers ministres qu'est-ce que l'annulation de cette dette a servi au pays ? l'annulation de la dette ça a été un processus il fallait adopter un plan lié également comment l'achever comment finir la dette entre le premier ministre qui ont géré pendant qu'il y avait dette pour aller payer la dette et le premier ministre qui était venu au moment où il n'y a eu pas de dette qui avait plus de problèmes qui avait plus de défis je l'ai dit aujourd'hui ce n'est pas être contre ça mais ce n'est pas la quasi-totalité de la dette je l'ai dit aujourd'hui quel est aujourd'hui l'IDH qu'on appelle l'indice développement humain vous le savez ? oui aujourd'hui qu'on peut se voir quel est le taux également en termes également des PNB des PIB au niveau de l'RDC ça me l'a donné un grand travail au président maintenant pour continuer en rapport avec également le dossier de Toulouka je l'ai dit je l'ai dit Toulouka a d'abord des défis à rélever liés aux 6 engagements du chef de l'Etat là il faudra aller dans le fond l'analyse profonde c'est d'abord l'engagement et le renforcement de l'efficacité des services publics il doit continuer la volonté qui a été annoncée exactement par le chef de l'Etat avec les actions menées par l'IAO ainsi de suite en termes de réformes deuxième point Toulouka a comme défis à rélever c'est l'engagement exactement lié à garantir l'accès aux services des bases et également sur le plan social l'éducation également la santé ainsi de suite on doit sentir au niveau du social qu'il y a un changement troisième point c'est l'engagement à garantir à tout prix ce qu'on appelle intensifier les diversifications de l'économie congolaise ça c'est pas moi ça c'est les 6 axes les 6 engagements du chef de l'Etat l'économie et aussi à la fin on voit l'efficacité pour la sécurité vous connaissez ce qui se passe au niveau de l'Est aussi les pouvoirs d'achat en finissant l'emploi l'emploi là où vraiment il y a une fois de plus les efforts menés par certains ministres on n'a pas senti vraiment la vraie volonté en somme Toulouka a la chance d'être pas simplement une femme parce que les femmes dans la gouvernance actuelle de manière stratégique sur le plan international vous n'avez qu'à voir le pays scandinave le pays également de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est l'Ethiopie j'en cite et tant d'autres ont utilisé la compétence de la femme pour essayer de faire sauter beaucoup de verrous de voir là où les hommes n'ont pas récit on lance une femme une femme qui a évolué également dans le système international une femme qui connaît les rouages une femme qui est réservée mais qui connaît exactement on doit l'ajuster sur l'état non mais non sur le plan sécuritaire on utilise aussi la femme il ne faut pas oublier nous sommes le 2 avril c'était nous sommes le 2 avril dans quelques 2 ou 3 jours il y aura la commémoration et la célébration de ce qu'on appelle une fois de plus les génocides rwandais qu'à 30 ans après également cela le Rwanda a utilisé la femme pour essayer de booster beaucoup de choses au niveau également des institutions internationales Félix Isseke dit à taper vraiment comme il faut il faudra utiliser la femme pour faire sauter les faits mais je ne trouve pas la femme comme femme mais aussi la nomination vous savez la nomination de Toulouka a répondu à un fait vous le savez lesquels exactement c'est mettre fin à ce qu'on appelle la gestion des ambitions c'est-à-dire Toulouka c'est mettre fin à la formine des dualités ou des guerres changeons cette fois-ci de registre changeons de registre s'il vous plaît nous sommes butés par le temps on ne doit pas s'éterniser l'action ça mal au point de bimba kamere et tant d'autres il devait y avoir guerre également des palais mais j'ai aimé ce qu'a fait Félix donc Félix Isseke dit à tiki si batineu somakele au lieu que les hommes puissent au moins se battre c'est maintenant une femme qui a le pouvoir battez-vous ailleurs voilà un peu ce qu'on voulait dire que les gens puissent au moins comprendre sur ces et maintenant Tchibambe changeons de registre parlons cette fois-ci des propos tenis par Augustin Kabouya votre secrétaire général de l'union pour la démocratie et l'économie sociale qui continue aujourd'hui de susciter une pluie de réaction de la part des acteurs sociaux et politiques Augustin Kabouya confirme aujourd'hui que Joseph Kabila en c'est chef de l'état congolais est derrière la guerre qui sévit à la partie est de la république démocratique à Ticongo via le rebelle du 1-23 votre analyse Edi Kabouya merci pour la question ici je demanderai aux amis aux compatriotes parce que je vois même des professeurs d'université je vois des éminentes personnalités de ce pays se fourvoyer à traficoter des propos de notre secrétaire général écoutez on ne répond pas à un acteur politique à la trompe d'Augustin Kabouya par des réseaux sociaux par le moyen des réseaux sociaux ou des émissions télévisées des émissions politiques non vous savez Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui dans ce pays c'est un député national Augustin Kabouya c'est le responsable du parti présidentiel oui c'est un acteur c'est un acteur majeur de notre scène politique lorsque il fait des dénonciations il faut le prendre au sérieux il n'est pas dit pas depuis un certain moment cher ami nous avons appris que le sénateur à vie l'ancien chef de l'état séjournait à l'extérieur à l'étranger est-ce qu'il a voyagé en bonne uniforme c'est ça maintenant la question Kabouya notre secrétaire général l'a dit qu'il n'a pas voyagé en bonne uniforme il est sorti du pays mais vous ne voyez pas que cela montre le dysfonctionnement de notre service de la direction générale de l'éducation ça c'est une autre question comment il peut sortir à l'insu ça c'est une autre question cher ami restons d'abord à la première question ça c'est une autre question ça veut dire ceci que nos amis dans face du PPRD se tranquillisent Augustin Kabouya n'a pas dit fameux monsieur Joseph Kabouya alors là vous faites un disant à qui à John Kabouya nos amis dans face je ne sais pas s'il est c'est le politique voilà moi j'ai pas ici de nos amis ceux qui font ceux qui chacassent ceux qui font du bruit des robots communiquants des adeptes ils passent des gens qui n'ont même pas un contrat avec monsieur Kabouya depuis 2019 ils ne reçoivent même pas au téléphone mais ils font du chaud ils font du bruit nous leur demandons c'est si cher ami le service général le conseil Kabouya vous a donné de la matière si vous voulez le répondre allez-y à la DGM apportez-nous la preuve apportez-nous de preuves contraires par rapport à ce qui est Augustin Kabouya il a dit tout simplement vous ne pouvez pas faire des émissions plateau vous ne pouvez pas répondre dans les réseaux sociaux pendant que vous n'avez pas de preuves il a tout simplement dit la vérité aujourd'hui il s'est renseigné il a été reçu Augustin Kabouya il a été reçu par un chef d'état africain qui lui a dit que le sénateur monsieur Joseph Kabila demanderait à ce chef d'état des pouvoirs soutenir monsieur Nara ah bon ? ah mais oui mais ça c'est grave ah mais oui vous pensez que la personne de l'issue Kabouya quand il s'était debout en train de parler en train de vous communiquer ce genre de message il est en train de badiner mais il n'a pas il passe son temps inutilement non il avait des informations il avait des informations fiables c'est pour ça qu'il l'a livré à la population mais lorsqu'une certaine opinion estime que le mode opératoire des lignons pour la démocratie et les pauvres sociaux c'est plaindre et acquiser les autres en oubliant que diriger c'est aussi assumer non mais écoutez nous assumons nous sommes en train de diriger nous assumons mais tout en rappelant aux amis ce pour quoi nous assumons voilà ça provient de qui ça ne peut pas nous exclure écoutez moi j'assume une fonction mais cela ne peut pas m'empêcher d'expliquer aux amis voilà la fonction que j'assume elle tire d'origine de la part d'eux je peux expliquer c'est ce que nous faisons nous assumons mais nous informons également à la population parce que c'est celle-là qui nous demande de pouvoir recouvrir la paix à la partie S du pays alors nous leur disons oui nous sommes en train de travailler pour cette paix définitive mais écoutez il y a certains compatriotes qui se sont accoquinés avec l'ennemi avec l'agresseur pour nous empêcher également de pouvoir recouvrir cette paix de façon définitive ça ne va pas nous empêcher de renseigner la population c'est ce que Odissek Abouyadi a fait il a expliqué à nos compatriotes que au moins nous nous travaillons avec le président Fetchi Sekedi pour que la paix soit recouvrée totalement au pays surtout à la partie S mais il y a certains compatriotes qui s'acoquinent avec les agresseurs pour empêcher que cette paix soit définitivement installée à la personne du sénateur à vie mais Joseph Abouyadi a accepté d'organiser les élections qui a accepté l'alternance pacifique puis aujourd'hui c'est l'équipe derrière le M23 pour les soutenir leur soutenir enfin de mener la guerre contre la république démocratique du Congo pensez-vous que c'est vraiment juste de sa part de commettre cet acte non d'abord je voudrais que vous rectifiez ce n'est pas lui qui a accepté c'est le texte du pays c'est la loi mère qui était la constitution qu'il avait astreint de pouvoir organiser les élections parce que si cela ne dépendait que de sa bonne volonté il a tenté c'est depuis 2016 qu'il devrait organiser les élections il a tenté de s'éterniser mais la pression populaire a été préponérante par rapport à sa volonté il a fini pour organiser les élections deux ans après ce n'est pas par sa volonté si c'était par sa volonté il serait jusqu'aujourd'hui au pouvoir malheureusement c'est nous donc il faut rectifier ce n'est pas par sa volonté il était astreint il n'avait pas d'obligation il n'avait pas de il n'avait pas de choix c'est pour cela il a organisé ses élections donc vous comprenez qu'il est parti pas par sa volonté c'est pourquoi aujourd'hui ça a justifié du fait qu'il soit à côté de l'ennemi du fait qu'il soit aujourd'hui à côté des agresseurs pour leur donner la bourdeur donner les béquilles pour qu'ils puissent tenter de revenir de façon indue vous connaissez pour chuter il y a quelqu'un qui a dit nous connaissons tous la manière dont Jeve Kabilé est venu dans ce pays tous nous les connaissons il est venu par des moyens indus ça veut dire par la guerre c'est un secret des polichinelles il pense ça c'est un message que je lance à monsieur Kabilé il pense retourner encore dans ce pays de la manière dont il est venu là il se trompe et puis qu'il sache si nous avions accepté à son temps ça j'adore ça monsieur Kabilé si nous avions nous avions accepté à son temps qu'il vienne chasser Mobutu c'est parce que nous ne connaissions pas le meindre de ce que nous vivons actuellement si nous connaissions nous n'allions pas accepter et cette façon là tellement l'expérience nous a rendu nous qu'on les sages nous n'allions plus accepter que quelqu'un vienne de cette manière là encore pour venir trouver le pouvoir dans ce pays donc que monsieur Kabilé et sa bande se trompe vous ne reviendrez c'est même par ces moyens là pour revenir au pouvoir nous avons déjà tranché depuis 2006 il faut aller aux urnes point barre très bien John Kabeza lorsque Augustin Kabouya pose la question à ses militants qui vous a dit que c'est les derniers mandats de Félix Antoine Secredi Tulombo peut-on parler de dérapage contrôlé ou un projet caché du parti présidentiel merci beaucoup cher Edi les débats ou également le dossier fait jaser à tout prix ça brille également les lèvres mais quand on veut analyser de manière assez profonde je voulais qu'on soit objectif dans ce que nous faisons je vous pose peut-être la question à Batounandako qui gagne les peuples dans les débats ou également dans la guerre entre Kabouya il y a eu Kambere qui a Ferdinand qui a répondu hier et puis à côté Ambongo je prends d'abord les trios ou également Shadari Kabouya Ambongo Shadari ou également Kambere qui gagne le peuple dans tout ce qui se fait là comme débat une fois de plus dans l'opinion rien du tout rien du tout pour les ans quand on analyse également en profondeur je sais comme on dit on est également en sciences politiques la scène politique est à la fois caractérisée par un caractère ce qu'on appelle assez concurrentiel et aussi conflictuel on doit essayer un peu de se provoquer de gauche à droite je vois ça comme étant des guerres qui s'alignent dans ce qu'on appelle carrément les méandres ou les éléments qui constituent également la scène politique les politiciens n'aiment pas qu'on puisse être calme voir ce qu'on pourrait voir en termes de j'allais être très content si les débats Kabouya Kabila Ambongo pouvaient donner des vraies pistes et des solutions pour mettre fin à la guerre si ça pouvait donner des vraies pistes et des solutions pour améliorer le souci de l'état ou également le souci de la population là j'allais être d'accord mais quand on voit des tirs croisés il y a des C qui se révèlent le matin normalement c'est donné des tirs je me pose la question là vous parlez de Kabouya tant que premier ministre ou bien un simple non j'ai dit ceci Kabouya comme chef du parti acte 47 comme chef du parti présidentiel et de l'autre côté Ambongo comme les représentants de l'église catholique et là-bas Chagari ou Ferdinand Camberet dans toute cette guerre là je pose la question qu'est-ce que nous tirons nous allons voir exactement la déclaration de Kabouya a dit Kabila allié est mieux que Kabila non Kabila allié est mieux que Kabila libre parce que Kabila libre est plus dangereux c'est ça la grande question qui a rendu Kabila libre c'est ça il faudra répondre si aujourd'hui Kabila est en train de concocter ou de compléter avec l'ennemi Kabouya n'est pas un super homme Kabouya n'est pas au délai de la loi il y a possibilité de mettre la main sur lui ou de le répondre de le rappeler qu'il puisse au moins répondre à ses faits quand j'ai entendu exactement on a dit il est sorti exactement qu'un destinité là ça fait réfléchir pour dire est-ce que tous ceux qui sont avec nous sont vraiment des pères pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre ou il y a des amis qui travaillent pour une fois de plus qu'on puisse pérenniser je ne soutiendrai jamais qu'on puisse au moins tuer mes compatriotes je ne soutiendrai jamais une guerre injuste qu'elle puisse au moins continuer avec des compatriotes derrière parce que les gens ne savent pas Kagame est en train de crédibiliser la thèse selon laquelle c'est une crise ou c'est une guerre congolos mais vous n'avez pas répondu à ma question jusque là concernant les mandats de Félix concernant les mandats de Félix la déclaration de Kabou et Augustin je le vois il a agi comme un politique quand un politique parle il faudra se rendre compte que non il ne parle pas en vain donc c'est que ça s'est déjà dit au niveau du labo mais aussi Kabou ce n'est pas n'importe qui c'est les portes-paroles ou la voix autorisée la bouche autorisée du parti exactement présidentiel quand Kabou qui vous a dit c'est les derniers mandats de Félix je suis en train de réfléchir est-ce qu'il a voulu déjà nous faire communiquer que Félix Isseguide aura encore la possibilité de briguer un nouveau mandat oui là c'est les quiz comme on dit d'attiche des questions c'est-à-dire comment il va briguer ce troisième mandat on va aller amender la constitution pour avoir une fois de plus une nouvelle logique ou deuxième élément Kabou il avait aussi jugé l'opinion moi je trouve ça comme on appelle ça quoi ? un ballon d'essai oui donc il a essayé un peu de juger voir comment l'opinion répondre mais je vois dans la communication politique tout est préparé tout est également bien jugé est-ce que c'était un mot un excès de mots est-ce que c'était un lapsus ou également c'était bien mijoté je suis en train de voir Kabou il ne parle pas en vain s'il a parlé c'est qu'il y a quelque chose mais je pense aussi comme membre de la société civile est-ce que la population est vraiment préparée de voir un troisième mandat c'est ça le débat s'il y a possibilité d'avoir une nouvelle constitution nous devons tous nous retrouver voir l'opportunité de changer également cette constitution les failles et aussi les défenses pour ne pas pénétrer pérenniser parce qu'il faudrait dire de la même manière on a regardé Kabila de la même manière aussi on le regardait les peuples ne gagnent rien entre les débats entre Kabou et Kabila Emmanuel Chibambé bien qu'Augustin Kabou aïe ensuite modéré ses propos en indiquant ne pas affirmer qu'il y aura révision de la constitution mais son interrogation initiale a alimenté les spéculations aussi sur les intentions du président de la république Félix-Antoine Segui dit que le mot débrouillé un troisième mandat non non cher ami moi je pense que nous devons rester pragmatiques et surtout cohérent même dans notre façon de réfléchir on ne peut pas venir ici attribuer à quelqu'un des propos qui n'a pas tenu c'est injuste et puis c'est diffamatoire et puis c'est punissable même par la loi c'est punissable par la loi écoutez les propos de l'honorable Augustin Kabou Augustin Kabou Kabou a dit qui vous a dit que c'est le dernier mandat c'est tout à fait normal cher ami en tant que responsable d'un parti politique connaissons tous l'objectif d'un parti politique c'est conquérir le pouvoir mais c'est le dernier mandat laissez moi je vais vous dire laissez moi vous m'éprisez encore quelques minutes vous m'éprisez quelques minutes laissez moi je vais vous expliquer c'est le dernier mandat de Félix c'est qu'il n'y a pas délu de baisse ah bon pas de lutte de baisse là c'est une nouvelle nuance non 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 il ne faut pas je vous ai dit il ne faut pas tronquer ne tronquez pas le propos de Augustin Kabou les troubles sans pour autant engager le chef de l'état Félix Antoine Ségé qu'il n'y a pas qui avait porté comme chef du parti c'est le dernier mandat de Félix qui s'est mis pas de lutte de baisse cher ami est-ce que vous pouvez comprendre non mais je vais en sérieux oui est-ce que vous pouvez comprendre nous sommes aux Zimbabwe oui la ZANUPIEF le parti ZANUPIEF est au pouvoir depuis 1980 jusqu'aujourd'hui c'est la ZANUPIEF qui dérige les Zimbabwe vous prenez le parti comme l'AMC les congrès national africain en Afrique du Sud c'est depuis 1994 qui dirige l'Afrique jusqu'aujourd'hui 30 ans vous prenez le parti comme Shama Shama Pindouzi en Tanzanie c'est depuis 1960 qui dirige la Tanzanie oui vous prenez le PDG le parti démocratique gabonais c'est depuis 1968 69 69 jusqu'en 2013 ils ont eu à 2023 plus de 40 ans c'est ça l'objectif d'un parti politique c'est conquérir et conserver le plus longtemps possible mais si nous à l'une de peste nous disons que nous avons conquis le pouvoir en 2018 nous allons nous allons le lâcher nous allons le celer jusqu'à l'arrivée de Jésus Christ vous ne voyez pas que c'est la relance non prématurément l'avenir politique c'est parce que nous comme on l'est ne voulons pas réfléchir oui Augustin Kabouya a bien dit que ce n'est pas le dernier mandat étant le patron des partis au pouvoir vous voulez que les cabos vous disent quoi bon nous à l'une de peste nous sommes le dernier c'est notre dernier mandat nous allons vous faire cadeau non le pouvoir ne se fait pas cadeau le pouvoir ça s'arrache nous avons lutté pendant 37 ans pour que nos dirigeons 10 ans c'est sérieux ça non moi en tant que responsable politique j'ai voulu moi étant de l'une de peste moi j'ai milité même si je n'ai pas milité pendant 37 ans je suis dans la fourchette de ces 37 ans aujourd'hui moi de Chibambé je dois faire je dois mouiller le maillot moi je suis de l'une de peste je dois mouiller le maillot pour que je conserve ce pouvoir pour que mon parti conserve ce pouvoir c'est ça vous êtes à vous il n'a jamais dit que je serai du fer à 3ème mandat il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit ça pourquoi vous avez tronqué le Pongo il n'a jamais dit ça lorsque Fidolé Mbongo établit un diagnostic sérieux sur la situation surtout dans l'insécurité à l'est de la république démocratique du Congo mais aujourd'hui l'IDPS montre son intention de réviser la constitution pour un 3ème mandat du président Félix Abdel merci beaucoup je crois Emmanuel Chibambé je crois pour finir exactement pour cela je crois c'est légitime pour tout Congolais de se réclamer de diriger comme tout politique on le dit même donc c'est à dire rechercher le pouvoir le conserver le plus longtemps qu'est possible mais il y a une nuance je le fais comme chroniqueur politique et politologue si et seulement si la gouvernance si et seulement si la gouvernance cher Emmanuel Chibambé la gouvernance répond aux aspirations du peuple vous allez rester exactement plus longtemps voilà mais non c'est ce qu'il a dit exactement c'est ça lui fait bon soyez calme mais commencez ne va pas comment c'est d'appel comment ne va pas appuyer le propos d'Ogustin Kabou en tant que responsable d'un parti politique je l'ai dit Emmanuel Chibambé commencez ne va pas pas à féliciter et puis l'appuyer parce que les gens ont mal quand vous c'est beau vous n'allez pas me pousser vous n'allez pas me pousser à appuyer Augustin Kabou non non ne passez aujourd'hui sur la toile les gens font mal les gens font mal les gens font des gens n'allez pas n'allez pas ne suis pas attendez je suis obligé d'être déranger en train de voir je l'ai dit je suis obligé d'être déranger pour l'émission je suis dirigé très bien jusqu'à la fin je ne peux pas rester exactement mais à l'an 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 Sous-titrage Société Radio-Canada